Dans la peau d'un noir, c'est l'histoire vraie d'un journaliste et écrivain blanc américain, John Howard Griffin, qui décide en 1959, soit durant l'époque de la ségrégation aux Etats-Unis, de devenir un homme noir. Il considéra cette transformation comme étant le seul moyen objectif d'à la fois réaliser et de rendre compte de la réalité des afro-américains de son époque. Il brunit sa peau à l'aide à la fois d'un traitement dédié généralement à des personnes atteintes de vitiligo et s'exposa à des UV. Il entreprend son expérience dans les Etats du Sud, comme le Mississippi ou l'Alabama, et expose plusieurs phénomènes sociaux. L'interdiction d'accès à certains lieux publics, les difficultés à accéder à des postes élevés en tant que personnes noires qualifiées, le colorisme, les préjugés des blancs quant à la sexualité des personnes noires, le paternalisme, le white savior, de beaucoup de blancs à l'encontre des noirs, le dénigrement de certaines personnes noires à l'égard de leurs semblables face à la communauté blanche, mais aussi la solidarité au sein de cette communauté. Dans la version traduite en français de la collection Folio, on nous apprend que l'expérience a eu lieu du 7 novembre au 14 décembre de la même année. Du coup, en lisant cela, j'ai été un peu réticente à l'idée de continuer ma lecture et de commencer à proprement parler son autobiographie. Je trouvais cela un peu déplacé, voire culotté qu'un homme blanc puisse se lancer dans cette expérience, réaliser un compte rendu par la suite pour expliquer ce que c'est qu'être un homme noir dans les années 50 en si peu de temps. D'autant plus que je suis une femme noire, et pour ma part, je n'ai pas réalisé en deux mois que je l'étais. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, et je pense qu'il y a encore d'autres aspects dont je ne suis pas encore totalement consciente et que je réaliserai dans le futur malheureusement. Le second point qui m'a dérangée, c'est la dernière page de son livre. Comme je vous l'ai dit, au début j'ai été plutôt réticente à l'idée de continuer ma lecture du fait de la courte durée de l'expérimentation. Mais de manière générale, j'ai trouvé beaucoup de ses faits pertinents. Il a réussi à cerner des traits qui constituent le racisme et auxquels la communauté blanche, je pense, ne réalise pas vraiment l'existence ni voir même la violence jusqu'à aujourd'hui. Cela m'a surprise en tant que personne noire, par exemple, que ce journaliste ait pu prendre conscience du racisme à travers le regard. Page 84 Griffin est noir et rencontre un homme blanc, je cite Il était assis à quelques mètres de moi, me fixant du regard. Il est impossible de décrire l'horreur glacée que l'on ressent. On est perdu, écoeuré par l'aveu de tant de haine. Pas tellement parce que c'est une menace, mais parce que cela montre les êtres humains sous un jour si inhumain. De ce fait, en lisant cela, je me suis convaincue que ce journaliste a vraiment cerné notre condition, puisque beaucoup de personnes blanches pensent ou nous laissent sous-entendre que le racisme ne viendrait que de la parole. Mais Griffin expose le contraire. Tout peut être dans le regard. Je dis bien notre condition, puisque bien que cette expérience ait été effectuée aux Etats-Unis à l'époque de la ségrégation à la fin des années 50, beaucoup de ces faits, de ces comportements subsistent jusqu'à aujourd'hui et peuvent donc, malheureusement, nous sembler familier en tant que personnes noires vivant en France. À la fin, plus précisément à la dernière page, j'ai ressenti une espèce de paternalisme à l'égard de la communauté afro-américaine par Griffin, pourtant blâmée au milieu de son œuvre et qui par le choix d'exposer son expérience à travers une autobiographie témoigne de sa crainte de paraître paternelle. Toutefois, à la toute dernière page, le journaliste critique à la fois la manière dont certains afro-américains parviennent à surmonter le racisme présent dans leur pays et explique comment ces derniers et l'ensemble de la communauté doivent en réalité, selon lui, agir. Comportement que je trouve déplacé lorsque l'on sait que ce dernier a décidé de mettre fin à son expérience au bout de six semaines, sa condition d'homme noir lui paraissant extrêmement difficile. Cet homme blanc se met à donner une leçon, une manière entre guillemets juste d'agir à des individus qui tentaient de survivre à ces discriminations et qui, contrairement à lui, n'ont pas eu le choix que de les surmonter. Par ce comportement, j'ai eu un peu l'impression que tout ce projet a été mené non pas pour prendre conscience de la réalité des conditions difficiles des afro-américains, mais plutôt de pouvoir être légitime à donner une leçon. Plus tard, Griffin regretta son expérience et cesse d'en parler publiquement. Il déclare en 1975, d'après France Culture, il est absurde pour un homme blanc de prétendre parler au nom des Noirs alors qu'ils ont leur propre voix. Merci. 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 Merci.